bonsoir à tous tout d'abord bienvenue et merci de participer à ce webinaire ce soir nous allons parler de l'importance du stade de blastocyste dans le développement embryonnaire dans le parcours de pma et pour cela donc je vous présente rébeca fernandez qui est embryologue et co-directrice du laboratoire de notre clinique ivf à saint-sébastien riche de sept ans d'expérience elle met depuis quatre ans son savoir-faire au service des futurs parents et ce soir elle va donc vous parler du développement embryonnaire merci beaucoup et d'accord je commence oui et d'accord et comme c'est roland a dit aujourd'hui nous allons aborder un des points les plus importants dans ce laboratoire de pma qui serait une bonne culture jusqu'au stade de blastocyste les critères de sélection embryonnaire que nous les embryologues et avons pour les transferts embryonnaires en premier lieu nous allons parler du blastocyste qu'est-ce qu'un blastocyste comment l'embryon atteint l'état de blastocyste après nous vous montrerons comment un laboratoire de pma doit travailler pour avoir le taux de réussite le plus élevé et nous allons vous expliquer ce qui pour nous serait l'enrénage indispensable pour obtenir le plus important qui est de donner naissance au BBRP et enfin nous allons vous montrer pourquoi la culture jusqu'au stade de blastocyste est aussi importante pourquoi les professionnels de la pma vous recommandent les transferts d'un blastocyste après une culture prolongée et comment nous les sélectionnons sélectionnons les meilleurs emprions les champions d'accord parce que pour nous ce n'est pas seulement une question physique de morphologie mais aussi c'est pour nous une question de ce qu'il y a à l'intérieur du blastocyste alors on y va nous allons commencer par le blastocyste mais tout d'abord qu'est-ce qu'un blastocyste le blastocyste est l'état embryonnaire le plus avancé que nous pouvons cultiver aujourd'hui dans le laboratoire l'embryon atteint l'état de blastocyste le cinquième sixième ou dans certains cas le septième jour le blastocyste nous devons dire que le blastocyste qui atteint l'état de blastocyste le septième jour ont plus de possibilité d'être des embryons et génétiquement anormaux avant les jours cinq l'embryon est formé par des cellules mais avec l'état de blastocyste à jour cinq ou six ou sept l'embryon a eu dur et de des cinq cellules et nous ne pouvons pas les compter pour classifier le blastocyste et nous différencions des structures embryonnaires d'accord à l'intérieur oui avec la couleur verte vous pouvez voir la masse cellulaire interne le bouton embryonnaire qui sera le bébé une bonne qualité de la masse cellulaire interne serait une masse compacte et ronde comme vous pouvez voir comme celle que vous pouvez créer ici d'accord la qualité serait un embryon avec une masse dégénérée ou un embryon par exemple qui n'a pas de masse cellulaire c'est-à-dire cet embryon ne donnerait pas lieu à un embryon ici avec la couleur verte blé pardon le trophectodème qui formera placenta pour avoir une bonne qualité de placenta il est nécessaire que l'embryon ait beaucoup 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 de cellules ceci nous cèdera à obtenir de meilleures tertoies d'implantation et de plus à l'intérieur du blastocyste on peut trouver un liquide qui s'appelle blastocèles et bien de plus les blastocyste sont classifiés aussi selon les expansions c'est à dire la taille de l'embryon d'accord les embryons pendant le développement embryonnaire est au moins alerté et quand l'embryon atteint l'état de blastocyste la taille est valorisée du numéro 1 ou numéro 6 le numéro 1 serait un blastocyste précoce et très petit et après l'embryon commence à ramener et augmenter le volume du blastocyste à l'intérieur du blastocyste pour que l'embryon puisse se tenir à l'endomètre et être implanté et l'embryon commence à faire affiner son pellucide c'est comme la coquille de l'embryon d'accord et quand nous avons un embryon un embryon avec un sonne pellucide très 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 petit et c'est le grad 4 un blastocyste expansé et dans les quatreeme images vous pouvez le voir que l'embryon a sa sonne pellucide très 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 petit et nous ne pouvons presque pas l'avoir et après cette étape l'embryon doit finalement sortir de la coquille de la sonne pellucide Le blastocyste brise la coquille et commence à sortir. Quand le blastocyste est en train de sortir, c'est le rat sangue. C'est un blastocyste en éclosion ou en anglais, le hatching blastocyste. Et finalement, le blastocyste sort de la sampelucite, le blastocyste éclosé ou hatchet blastocyste en anglais. Et cela signifie que le blastocyste est préparé complètement pour son implantation. Nous disons que l'embryon a envie d'être avec sa maman. Et ici, nous avons un petit croquis du développement embryonnaire. Nous allons vous montrer l'embryon idéal, parfait, mais après, les embryons font ce qu'ils veulent. C'est comme les enfants. Nous avons un embryon idéal, parfait, très bien, de bonne qualité. Mais après, nous avons beaucoup de différences. Premièrement, le jour où le laboratoire fait la fertilisation. L'obule occuille l'espermatozoïde. Et nous voudrions vous montrer une petite vidéo de comment l'exi est fait. Premièrement, nous sélectionnons les meilleurs espermatozoïdes selon la morphologie. Après, nous la retournons et nous les prenons avec une petite riz. Et une fois que nous avons pris l'espermatozoïde sélectionné, nous les mettons à l'intérieur de la boule. D'accord ? C'est ce moment. L'espermatozoïde reste à l'intérieur de la boule. Et le jour suivant, nous évaluons la fécondation. Nous devrions faire l'exi avec tous les ovules que nous avons. Après, au jour 1, le laboratoire évalue les résultats de la fécondation. Et nous devons retrouver des noyaux. Un noyau féminin provenant de l'obule. Et un noyau masculin du espermatozoïde. Dans certains cas, nous pouvons rencontrer une fécondation anormale avec un noyau, trois noyaux, quatre noyaux ou plus. Ces ovules seront écartées parce qu'ils sont génétiquement anormaux. Au jour 2, les embryons commenceront à évoluer. Et ils devront avoir entre 4 et 100 cellules et 100 fragmentations. La fécondation consiste en débris cellulaires que l'embryon a, quelquefois, et cela fait que l'embryon a un peu de qualité. Au jour 3, les embryons doublent leurs cellules. Ils seront entre 8 et 9 cellules. Et toujours, l'idéal est sans fécondation. Le jour 4 et l'état de l'embryon est un des jours les plus importants pour le développement embryon. L'ADN du espermatozoïde s'active 6 jours et autour du 50% de ces embryons arrêtent le développement. Vous pouvez voir comment morula, oui, c'est l'état de morula, comme un ballon. Et finalement, au jour 5 ou 6, l'embryon devrait arriver au stade de blastocyste. Et ce sera le moment où les laboratoires devraient classifier la qualité du blastocyste selon les critères que nous allons vous expliquer aujourd'hui. D'accord ? C'est selon la masse de l'inter, les trois fructodèmes et tous les paramètres. Et bien, d'accord, maintenant, tous avons dans la tête ce qu'est un blastocyste, mais le succès reproductif des centres de rétravail avec la culture prolongée existe des conditions de laboratoire optimale et très, très, très contrôlées. Et pour garantir ces conditions, il est important de souligner que le laboratoire d'embryologie doit être un espace exclusif qui maintient des conditions spéciales en matière de stérilité, luminosité, température, ventilation. De plus, il est indispensable de contrôler ces conditions au laboratoire pour garantir le développement optimal de ces embryons jusqu'au blastocyste. Par exemple, nous ne pouvons pas avoir de parfum et de maquillage, comme vous pouvez le voir. Et dans notre laboratoire aussi, nous effectuons la mesure quotidienne, le contrôle de la température de surface, de son curateur et du réfrigérateur, ainsi que la mesure du CO2, du CO2, dans les incubateurs. Et aussi, chaque année, nous effectuons un nettoyage et un entretien de tous les équipements du laboratoire, tous, afin de nous assurer qu'ils sont en parfait état de fonctionnement et qu'ils sont de bons résultats. Et aussi, c'est très important, les milieux de culture, parce que pour les embryons puissent se développer, les embryons sont situés dans une plaque, ici, et avec un milieu de culture. Les milieux de culture et un ensemble donnent des nutriments, des sucres et des antibiotiques. C'est-à-dire, c'est comme le nourrissement du petit embryon pendant les six premiers jours de sa vie. Et à partir des dix jours, six ou sept, l'embryon devrait être implanté et c'est la maman qui devra fournir les nutriments au BD. Et aussi, l'amélioration des composants des milieux de culture nous a permis une culture unique, et obtenant un taux de blastocyste plus élevé. Il y a quelques années, les milieux étaient changés chaque 48 heures pour éviter l'accumulation de nitrites, et les embryons étaient plus stressés. Parce que pour changer les milieux, la plaque avec les embryons devait sortir d'un incubateur, et de cette manière, nous dérangerons beaucoup plus les embryons. Aussi, la culture est réalisée avec des faibles concentrations d'oxygène, simulant les conditions uterines. Et de plus, la culture est réalisée avec de l'humidité pour éviter le changement de pH du milieu de culture, qui peut afferter le développement de ces embryons. Il est important de mentionner finalement que la technologie nous a permis beaucoup de choses, mais pour nous, nous a permis l'incorporation des incubateurs timelapse, qui nous permet d'évaluer les embryons sans les déchaguer. Et ils sont très, très bonnes conditions de culture. Et finalement aussi, c'est très important de contrôler que le traitement que nous faisons dans notre clinique ont des bons résultats. Par exemple, pour ça, chez nous, à l'IvF de Nostia, nous repoussons les conditions minimales, et nous réalisons des révisions mensuelles de nos propres taux, comme par exemple, le taux de fecundation, le taux de plastocis, les survides sur les embryons vitrifiés, le taux de recès, le taux de recès évolutif aussi. Et tous les paramètres que nous pouvons évaluer, nous les révisons. Et finalement, une fois que nous avons toutes ces conditions contrôlées, nous pouvons voir l'importance de réaliser une culture prolongée jusqu'au stade de plastocis pour augmenter notre taux de recès. Et si aussi, par exemple, ici, nous avons six blastocis de bonne qualité, quel embryon nous devrions transférer, qui est le champion? Premièrement, pendant le développement embryonnaire, une sélection naturelle se produit, ce qui nous permet de choisir les meilleurs embryons morphologiquement à transférer. Et aussi, les embryons se différencient plus au fil des jours, et c'est pourquoi l'application prolongée favorise et accendie cette sélection. Et après, nous pouvons faire une meilleure sélection avec d'autres critères cinétiques et génétiques. Il y a plusieurs moments critiques où le développement d'embryonnaire pourrait s'arrêter et ne pas s'évaluer vers les étapes suivantes. Les deux moments les plus critiques sont l'activation de l'obule, c'est-à-dire la fécondation, et l'activation du sperme et l'ADN paternel au jour 3. D'accord? Cela provoquera que, par exemple, l'embryon atteigne ou pas l'état de plastocis. En observant la première partie de l'activation, l'obule peut s'arrêter parce qu'il n'y a pas de fécondation ou parce qu'il y a une fécondation anormale, comme nous avons vu. Entre plus ou moins 15 et 20 % de ce bouls seront arrêtés durant cette première étape. Mais c'est maintenant, à partir du jour 3, l'activation de l'ADN paternel par le sperme allié et plus ou moins entre 40 et 60 % des embryons s'arrêtent. Et pour cette raison, la sélection embryonnaire à ce stade, jusqu'au stade de plastocis, est beaucoup plus grande. Une fois que nous arrivons au jour 5, nous avons quelques embryons qui n'ont pas atteint l'état de plastocis, d'autres qui ont atteint l'état de plastocis et d'autres qui sont plastocis, mais avec une très mauvaise qualité. Eh bien, si par exemple nous classifions les plastocis selon la morphologie, comme ça vous dit, la masse cellulaire et les trois fricules, que l'embryon nous devons choisir. Le premier plastocis, d'accord, a une masse cellulaire très compacte, ronde et un tropéctodeum avec beaucoup de cellules. Alors c'est un embryon qui pourrait donner d'ailleurs à arriver. Les deuxième et les troisième plastocis sont aussi de bonne qualité et nous pouvons différencier les deux structures embryonnaires avec une bonne qualité, la masse cellulaire, le bouton embryonnaire et le tropéctodeum. C'est vrai que le deuxième embryon a beaucoup moins de cellules dans le tropéctodeum, d'accord, c'est un peu moins. Mais c'est aussi un emblystocyste de bonne qualité, d'accord. Cependant, le quatrième embryon n'a pas formé le blastocyste. L'embryon continue à l'état de cellule comme jour 3, d'accord. C'est un embryon et un embryon non-veilable. Le dernier embryon a essayé de former le blastocyste, mais vous pouvez le voir que si nous comparons les trois premiers blastocysts avec les cinquemblastocysts, il n'y a pas de masse cellulaire interne et il n'y a pas de cellules dans le tropéctodeum. Alors c'est aussi un blastocyste, mais non-veilable. C'est très, très important d'avoir les deux structures embryonnaires, d'accord. Une qualité pour le tropéctodeum, mais aussi une qualité pour la placenta et la masse cellulaire interne, parce que si, par exemple, si nous avons une bonne placenta, mais nous n'avons pas un bon tropéctodeum, cela sera une grosse, mais il n'y aura pas de bébé, d'accord. Nous devons avoir une bonne placenta, mais aussi une bonne masse cellulaire interne, d'accord, les deux structures. Une fois que nous avons classé le blastocysts selon leur qualité morphologique, pour choisir le meilleur embryon de tous les blastocysts, nous devons évaluer leur cinétique. La cinétique étudie le développement embryonnaire, mais à nouveau. Pour nous, une meilleure ternière pour avoir un bon développement embryonnaire est la culture prolongée des embryons dans les incubateurs avec Taimus. Ces incubateurs ont une petite caméra incorporée qui nous permet d'avoir un vidéo de tous les développements embryonnaires. Et nous pouvons sélectionner les embryons selon, par exemple, la division embryonnaire et une temporelle optimale de l'éveniment. Tout ça nous permet de créer des algodrines pour une meilleure sélection embryonnaire. Et cela nous permet d'observer l'évolution des embryons, mais tout en préservant leur qualité sans besoin de sortir de l'incubateur. Et nous pouvons aussi observer, par exemple, des phénomènes non perceptibles ou inhabituels que si nous observons, par exemple, les embryons dans un moment puntuel, comme par exemple, des divisions directes ou asynchrones cellulaires. Il est important de remarquer, très important, que les embryons sont dynamiques, pas statiques. Ici, nous voudrions montrer des vidéos d'embryons qui ont été cultivés dans notre laboratoire avec l'incubateur Timelapse. Premièrement, à gauche, nous avons les vidéos d'un développement d'un embryonnaire qui a une très mauvaise qualité depuis le deuxième juin. Vous pouvez voir la fécondation avec des noyaux dans les embryons à gauche. L'embryon à gauche va commencer le développement d'embryonaires après trois, quatre, et nous pouvons compter les cellules sans problème. Cependant, si vous voyez l'embryon de la vidéo à droite, l'embryon commence le développement avec beaucoup de fragmentations et nous ne pouvons pas différencié les cellules. L'embryon à gauche continue avec quatre cellules, cinq, six, huit, sept, tout le développement parfaitement. Ici, ce sont des embryons à jour trois. Et maintenant, les embryons à gauche, d'accord, commença à évoluer beaucoup, beaucoup et se diviser beaucoup, beaucoup plus pour former l'embryon à droite, d'accord, mais il n'a pas continué. Et maintenant, c'est un jour cinq. L'embryon doit commencer à former les blastocysts, à gauche, l'embryon a atteint l'état de blastocysts, mais à droite, l'embryon arrête le développement complètement. Oui, c'est très important de mentionner que normalement, si nous avons une très mauvaise qualité pendant le deuxième et le troisième jour, c'est associé avec une mauvaise qualité ovocitaire. Vous pouvez voir à droite, l'embryon est jour six, sept, disons-moi, nous restons les embryons en culture, jusqu'à jour six, et l'embryon n'attend pas les blastocysts. Mais c'est maintenant, par exemple, si la qualité était bonne les premiers jours, mais après les embryons arrêtent leur développement, c'est associé à un facteur masculin, ou aussi les embryons n'ont pas d'énergie pour atteindre l'état de blastocysts avec une bonne qualité. Aussi, c'est la cinétique, d'accord ? Mais aussi, nous pouvons appliquer des critères génétiques pour sélectionner l'embryon avec les chances de rocès les plus élevées. Le diagnostic génétique est indiqué pour certains cas particuliers, mais il est appliqué pour tous les cas, spécialement avec un âge maternel avancé, des échecs d'implantation, un facteur seminal sévère, des abortements de fochcus. La biopsie consiste à faire une petite biopsie, deux, trois, quatre cellules, pour évaluer la dotation chromosomique. La biopsie est toujours faite de la partie qui donnera lieu au placenta, pas au bébé. De cette manière, si nous évaluons la dotation chromosomique, nous évitons les échecs d'implantation ou des fochcus. D'accord ? Et après, certaines cellules sont analysées et après, nous transférerons des embryons qui seront génétiquement normaux. Et finalement, pour conclure, d'accord ? Nous voudrions faire avec vous des cas de patients dans notre laboratoire pour que vous voyez que la sélection embryonnaire est très importante. Par exemple, dans ce premier cas, nous avons eu une éphobule correctement faite fertilisées, fécondées, avec des noyaux et nous avons neuf embryons au jour 3. D'accord ? Et maintenant, si nous transférons à jour 3, quel embryon nous sélectionnerons ? Bien, il faudrait classer les embryons selon la qualité morphologique au jour 3 et nous saurions 6 embryons en qualité A, un embryon en qualité B et des embryons en qualité C. Pour les transférers embryonnaires, c'est logique. Nous transférions l'embryon avec la qualité A. Mais, que se passerait-il si nous cultivions les embryons jusqu'à jour 5 ? Comme vous pouvez le voir ici, nous passons de 6 embryons au jour 3 à 4 blastocysts au jour 5. Et des embryons qui étaient RAP1 au jour 3 n'ont pas atteint l'état de blastocysts et ils se sont arrêtés au jour 3. Alors que chez nous, si nous avions transféré l'année de ces embryons, notre patient aura eu un T016 négatif. Et chez nous, avec les blastocysts, nous en congèlerons 3 blastocysts et implanterons le 4ème afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. De cette manière, avec ces cas, pour un 34% des cas, nous saurions sélectionner un embryon à transférer au jour 3 qui ne conduirait pas à un procès. Et le cas clinique numéro 2, dans le 15ème cas, notre patient avait 4 éboules fécondées avec des noyés, parfaitement, et 4 embryons au jour 3. La même chose, nous avons obtenu un embryon de qualité A, d'embryon de qualité B, selon la fragmentation, les divisions, d'accord, et un embryon de qualité C. Avec cette qualité de l'embryon, nous sélectionnerons les 3ème embryons avec qualité A pour les transféts, c'est le normal. Mais serions-nous capables de s'assurer que cet embryon de bonne qualité continuera son développement jusqu'à la blastocyste si nous l'avions transféré au jour 3? Et la réponse est claire. Et la réponse est non. Et d'ailleurs, aucun des embryons ne serait arrivé à l'étape de blastocyste. Aucun des embryons a atteint l'étape de blastocyste. Donc, le taux de recesse de l'embryon de type A, de qualité A, au jour 3, aurait été de 0%. Et si nous transférons, par exemple, l'embryon au jour 3, comment nous expliquons à notre patient que son embryon de très bonne qualité, qualité A, n'a pas fini en recesse? Alors, pour conclure, nous devons remarquer que si nous transférons de blastocyste, nous soumettons le taux de recesse de 30% à 65% avec le transfert dans l'embryon. Et aussi, il y a une reducción du taux de recesse multiple. De cette manière, nous pouvons aussi expliquer à nos patients, comme nous avons vu, la raison d'entendre de recesse négatif s'il y a eu le transfert de ces embryons au jour 3, parce que le transfert au jour 3 ne garantit pas l'évolution correcte jusqu'à la blastocyste et donc la recesse. Le transfert et la sélection d'embryons au stade de blastocyste nous fournissent de nombreuses informations pertinentes qui, en plus, si nous transférons au jour 3, peuvent masquer d'autres problèmes d'infertilité tels que euplodis, génétiques des embryons, échec d'implantation et d'autres problèmes d'infertilité que nous avons, bien sûr, prévenir. D'accord ? C'est très important d'avoir toute l'information pour avoir les chances les plus jeunes. Et alors, c'est tout. J'espère qu'il y a des questions pour répondre. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette belle présentation. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat ou directement sur les questions-réponses et je les lirai à haute voix pour que, du coup, Rebecca puisse répondre à vos questions. J'en profite pour vous dire aussi que nous serons à Toulouse avec le docteur Blanco le 18 et 19 novembre prochains pour des consultations totalement gratuites et en présentiel. Donc, si vous êtes dans la zone et que vous êtes intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous avez sur cette dernière diapositive afin de vous inscrire et de pouvoir réserver votre consultation. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément de questions. Rebecca, est-ce que peut-être tu peux nous dire parce que là, donc, on a parlé de l'évolution de l'embryon jusqu'au cinquième jour et c'est vrai que parfois la question, c'est, une fois qu'il arrive au cinquième jour, alors, qu'est-ce que la PGTA pourrait apporter en plus sur cet état déjà de blastocyste puisque, comme tu nous l'as dit, c'était déjà des embryons qui devraient une possibilité de grossesse beaucoup plus grande et qu'est-ce qui ferait la différence du coup avec la PGTA? La PGTA, c'est un extra pour nous et c'est la technique la plus importante parce que, normalement, dans la population générale, il y a des embryons génétiquement anormaux et alors, si nous sélectionnons l'embryon génétiquement normal, nous allons élever beaucoup, 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 beaucoup les chances de grossesse de donner à un bébé. Et aussi, par exemple, nous évitons de fausse-couche et de échec d'implantation parce que si nous transférons un embryon génétiquement anormaux, nous allons avoir un fausse-couche ou un test de processus négatif. OK. Donc, finalement, ce n'est pas parce qu'un embryon arrive au cinquième jour de développement qu'on assure à 100% qu'il est génétiquement correct. C'est vraiment le test de PGTA qui pourrait nous donner cette indication-là. Super. Alors, on a une question d'une de nos participants qui se demande si, pourquoi, finalement, on n'attendrait pas, parce que là, on a vu qu'on pouvait attendre jusqu'au cinquième jour de développement, pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas jusqu'au huitième jour ou voire même le dixième jour de développement embryonnaire avant un transfert? Par exemple, je ne sais pas où est la... Dans le chat. Dans le chat. Dans le chat. C'est une première question pour... Oui, c'est ça. Après l'état de blastocyste, la blastocyste doit implanter parce que le nourrissement de l'embriot doit être sa mamá. D'accord? A partir de l'état de blastocyste, l'embriot doit être avec sa mamá parce que nous ne pouvons pas le cultiver dans l'incubateur. nous avons besoin d'un utérus et nous n'avons pas un utérus. Oui, c'est pour ça. Il faut bien qu'à un moment donné, la maman rentre en jeu. Oui. Dans le futur, probablement, nous pourrons le cultiver et aller au laboratoire avec un utérus artificiel. Je ne sais pas. Mais maintenant, l'embriot doit être avec sa mamá avec la placenta et avec l'endomètre. Merci. On a une autre question qui serait de savoir quelles seraient les chances de réussite d'un transfert d'un blastocyste de grade B. Ça dépend de beaucoup des choses. L'endomètre, si l'embriot a ou pas le PGTA, mais plus ou moins si l'ovul est jeune, d'accord, si l'âge maternel n'est pas très avancé, plus ou moins 60%, d'accord, 60, 65%. Et alors après, du coup, il y a deux personnes qui posent finalement la même question. Donc, je vais faire une question en une de savoir si sur finalement un protocole de fécondation in vitro avec un don de vos sites, voire une double donation, il est judicieux, il est recommandé, ou en tout cas, est-ce que ça apporterait en plus de faire du coup le PGTA? Oui, le PGTA, nous pouvons le faire dans tous les cas et notre recommandation est de le faire dans tous les cas. mais la possibilité d'avoir des embryons génétiquement anormaux est très petite, d'accord? Mais par exemple, nous avons des cas, nous ne savons pas la génétique des embryons. Dans la population générale, si nous avons par exemple 4, 5 embryons, d'accord, plus ou moins, la statistique nous dit qu'un ou deux embryons seront génétiquement anormaux. Alors, notre recommandation est d'éviter le transfert de ces embryons génétiquement anormaux. C'est pour ça notre recommandation est avec des données et avec tous les cas et notre recommandation est de le faire. Ok, alors par rapport à ce PGTA, au final, il va y avoir beaucoup de questions sur le PGTA, j'ai l'impression. Une personne nous dit si le PGTA est effectué à J plus 5, quand est-ce que sera fait le transfert? Est-ce que, Rebecca, tu peux nous expliquer finalement le processus? Oui, je vais me poser la diapo de ici. Ici, vous voyez la diapo de critères génétiques? Oui. Oui, d'accord. Ce que nous faisons dans la biopsie, nous retirons biopsie de trois à quatre cellules, d'accord? Et les cellules seront envoyées au laboratoire génétique. mais l'embryon sera vitrifié dans notre laboratoire, d'accord? L'embryon est vitrifié et ça dépend, mais après, quand nous savons les résultats génétiques, nous transférons l'embryon génétiquement normal. Oui, c'est normalement et les mois suivants, plus ou moins. Donc, finalement, pour répondre à la question, l'embryon lui reste au cinquième jour de développement et on le vitrifie à ce moment-là. On ne va pas le mettre en développement le temps d'avoir les résultats. Oui. L'embryon, si l'embryon est biopsié au jour 5, l'embryon sera vitrifié au jour 5. Si l'embryon est biopsié au jour 6, l'embryon sera vitrifié au jour 6. très bien. Après, il y a une autre question, mais ça, je pense que c'est peut-être plus de l'ordre gynécologique. Je te pose la question et en suivant, on dira à la personne qui nous pose la question qu'on reviendra vers elle avec plutôt une réponse de nos gynécologues qui voudrait savoir l'épaisseur idéale de l'endomètre pour le moment du transfert et savoir combien de temps dure la fenêtre d'implantation. L'épaisseur et l'espèceur ? Oui, la grosseur. D'accord. Oui, c'est plus gynécologique, mais plus ou moins avec 8 mm, d'accord ? C'est bon. Mais je préfère que ces questions et la réponse avec les gynécologues, effectivement. La fenêtre d'implantation nous ne savons pas exactement parce que nous transférons l'embryon et nous n'avons pas une caméra avec l'embryon. Mais plus ou moins, les études nous disent que la fenêtre d'implantation a une duration de 5-6 heures plus ou moins. C'est un moment dans le transfert si l'embryon doit s'implanter, c'est dans les 5-6 heures après le transfert. Oui. Mais nous ne savons pas exactement, d'accord ? Parce que les études, nous croyons que la fenêtre d'implantation dépend beaucoup de la personne, d'accord ? Il y a des personnes qui probablement aura une fenêtre d'implantation plus grande et une autre personne avec une fenêtre d'implantation plus petite. Ok. Super. Alors après, pour notre participante qui souhaiterait avoir des informations sur les possibilités de rendez-vous à notre clinique de Madrid, je vous invite à nous envoyer un mail et on vous répondra avec plus de précision sur cela. On ne va pas répondre à tout en même temps. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de choses. Rebecca, est-ce que tu as d'autres choses à nous préciser ? Non. Il y a un... Comment est-ce que le mytho ? Ayudame. Un que ? Un mytho, une légenda. Ah, un mythe. Un mythe. Il y a un mythe qui nous dit que l'embryon doit être transféré à jour 3 parce que sinon dans le laboratoire l'embryon mord. D'accord ? Ce n'est pas vrai. D'accord ? Si nous avons de bonnes conditions de culture dans le laboratoire, pour ça, c'est très important de contrôler. Et si l'embryon n'atteint pas l'état de blastocyste dans le laboratoire, il ne donnera pas l'hylancocis dans l'utérus. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui pensent de cette manière. Super. Eh bien, écoutez, je pense que ce webinaire arrive à sa fin s'il n'y avait pas d'autres questions. vous remercie énormément pour votre participation. Pensez bien. Voilà. Donc, nous serons avec le docteur Blanco les 18 et 19 novembre prochains. Si jamais vous aviez la possibilité de vous rendre sur Toulouse, nous serons ravis de vous recevoir. Si maintenant ce n'est pas possible, n'hésitez pas à nous contacter directement à la clinique. Vous avez l'adresse auquel vous pouvez nous contacter juste sur cette dernière diapositive et nous répondrons aux éventuelles autres questions qu'il pourrait y avoir. Oui, il y a des questions que vous savez. en répondant à tout et on prend le temps pour chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501